nouvelle recette mais tout d'abord j'aimerais vous remercier pour les bons conseils et les bons retours que j'ai su de ma première vidéo ce qui m'a fait très plaisir donc pour la recette aujourd'hui je vous propose un dessert de savoyer cookies croustillant à l'extérieur et bien moelleux à l'intérieur comme vous voyez j'ai décidé de prendre des m&m's pour faire ma recette après on peut prendre des noisets des amandes et pépites de chocolat mixer les deux des noix de macadamia on peut mettre vraiment pas mal de choses mais moi j'ai décidé pour cette recette d'utiliser des m&m's donc la première chose à faire est de préchauffer le four à 150 degrés et ensuite on va donc concaster les m&m's parce que c'est un peu trop gros pour mettre sur les cookies donc on va prendre tout simplement on planche avec un sachet vous mettez vos m&m's dans le sachet et là c'est quelque chose d'un peu brutal et bruyant mais il faut concasser les m&m's donc vous prenez un four à pâtisserie ou ce que vous avez sur la main ceci on va le garder tout simplement pour après voilà donc ça a dit on met le sucre cassonade également appelé sucre roux et on va ajouter deux cuillères à soupe de sucre semoule voilà puis on va ajouter donc du beurre du beurre mou on va laisser sortir à l'avance c'est une petite demi heure donc on a le beurre après avoir mis le beurre on va commencer à mélanger avec une cuillère parce que si on met directement ça au boiteur ça risque de voler partout surtout pour ceux qui n'ont pas de robot ménager donc on va commencer manuellement on va donc pouvoir mixer tout ça afin d'obtenir une texture onctueuse donc c'est parti on peut donc maintenant ajouter un oeuf on va mélanger et on ajoute notre farine que l'on va mélanger également donc une fois que vous ayez bien mélangé vous à obtenir une pâte assez épaisse ça prend assez de temps pour pour obtenir cette consistance donc n'hésitez pas vous inquiétez pas si ça prend pas tout de suite la pâte mais comme la pâte des cookies est une pâte assez épaisse ça prend un peu de temps voilà donc là on a la base de notre pâte maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va parfumer donc cette pâte à l'aide d'extrait de vanille donc liquide ou en poudre donc moi je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à café de vanille en poudre aussi également mettre une cuillère une petite cuillère de cappuccino en poudre ça parfume vous n'êtes pas obligé de le faire mais ça donne un goût particulièrement bon aux cookies donc comme ceci et on va ajouter enfin nos m&m qu'on a préparé tout à l'heure et une fois qu'on a bien mélangé on rajoute encore un sachet de levure chimique voilà donc maintenant pour faire les cookies ben c'est très simple vous prenez vous prenez comme ceci un petit peu de pâte pas trop et vous faites une boule donc cette taille vous la posez vous l'aplatissez juste pour que ce soit plein mais pas vous tassez pas trop parce que la cuisson le cookie va chauffer et va s'étaler donc vous faites environ comme ça donc si vous voyez cette épaisseur et cette taille ça vous fera la largeur d'un cookie de ses cheveux bois donc ensuite vraiment ce qu'il faut faire aussi c'est également laisser la place entre les cookies donc comme je vous ai dit vont s'étaler donc ce serait bête qu'ils soient complètement collés donc moi je les écarte comme ça et je vais en mettre un troisième et je vous montrerai la plaque une fois fini voilà donc ce que vous obtenez pour la cuisson c'est environ 10 à 15 minutes tout dépend de votre four à vous de regarder pendant la cuisson c'est qu'avec l'humain c'est environ 12 minutes pour qu'il soit bien fondant dedans et croustillant donc c'est parti on va les mettre dans le four à mes hauteurs pour 12 minutes c'est parti les cookies sont bons bon je sais pas si vous voyez des cookies voilà et on va les laisser froidir pour voir la cuisson ce que vous pouvez faire les cookies sont très mou quand ils sortent du four mais vous regardez en dessous et là on voit vraiment bien que c'est cuit et c'est normal qu'ils sont mou parce que ils vont durcir en refroidissant à l'air libre voilà donc je vais les mettre dehors et on se retrouve après pour la cuisson il ressemble vraiment aux cookies de ce Subway et l'avantage de ce cookie c'est qu'il reste mou deux trois jours encore on peut le manger donc là ils sont légèrement tièdes donc on voit que que l'intérieur est vraiment fondant donc je vais je vais goûter je peux vous dire ils sont vraiment très bon ils ressemblent vraiment à ceux que c'est Subway donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me publier un petit commentaire pour me remercier ou pour me demander une recette j'essaierai de vous faire ça le plus vite possible et ça me ferait très plaisir bon bah je vous souhaite une bonne journée à vous allez ciao ciao